Salut, on continue le WPP papier 14. On en était au chapitre 2.1. Une multitude de types d'âmes d'héritières de la Terre. Voici une autre note de côté. Si nous regardons la population humaine après le déluge et jusqu'à notre époque actuelle, nous avons un mélange d'âmes ici, sur Gaïa, venant de nombreux endroits différents dans l'univers. Bien sûr, nous avons les âmes humaines originales qui ont été créées ici, dans notre propre système solaire, et qui n'ont jamais été ailleurs que sur cette Terre, se sont réincarnées à maintes reprises. Nous avons ensuite l'élite globale, qui consiste en un mélange d'âmes originaires de différents endroits de la galaxie. Beaucoup d'entre elles sont des criminels, Kenki a sauvé de l'étoile sombre du système Sirius, tandis que d'autres sont des âmes provenant d'autres systèmes stellaires à domination de Lucifer, tels qu'Alpha Draconis. Certains membres de l'élite mondiale sont également des âmes humaines, fortement corrompues, qui travaillent pour le système, qui est bien sûr le propre système de Lucifer. Ensuite, il y a les armes criminelles des différentes parties de la galaxie, qui ont été jetées ici, quand les races vedettes, qui en avaient marre de leurs pires âmes criminelles, ont remarqué que la Terre était une planète prison, et Kenki était heureux de les affronter. Ceci est également mentionné dans le livre de Peter R. Farley, L'Experience, The Experiment. Il y avait aussi d'autres personnes sur la planète à cette époque qui étaient des parias d'autres planètes. Tout comme l'Australie avait commencé comme une colonie pénitentiaire en Angleterre au XVIIIe siècle pour les personnes jugées inaptes à vivre dans la société de politesse. De même, la Terre était-elle parfois un dépoteur, un dépotoir, pour se considérer comme indésirable par les civilisations sur leur planète d'origine ? De plus, nous avons une minorité d'âmes de titans qui appartenaient aux titans et qui ont été tuées ici pendant la guerre des titans. Et de plus, nous avons les âmes des Namlous qui n'ont jamais eu la chance de s'échapper pendant la guerre solaire quand Lucifer a pris le contrôle de la planète. Ce sont des âmes très sages et aimantes qui élèvent la fréquence de leur entourage en tant que grands enseignants et êtres spirituels qui vivent parmi nous, les humains, depuis des millions et des millions d'années. Ces âmes sont à l'origine venues d'Orion et elles ont le feu de la déesse-mère toujours en train de brûler à l'intérieur d'elles de telle manière que le reste de l'humanité ne peut pas le manquer. Ainsi, lorsque les gens disent que la Terre est une planète carcérale et que toutes les âmes qui y vivent sont des âmes criminelles déposées ici, elles mentent ou ne connaissent pas mieux. Même s'il est vrai que des âmes criminelles ont été jetées ici, la plus grande partie de l'humanité est innocente et vient d'être manipulée par tous ces éléments criminels. C'est la tristesse et le chagrin que nous ressentons parfois profondément, quelque chose que nous emportons constamment, même si nous sommes autrement des êtres heureux et positifs. Nous savons que nous n'appartenons pas à ces éléments criminels. Nous écoutons les nouvelles quotidiennes et regardons autour de nous en pensant « Mais qu'est-ce que je fais ici ? » « Je n'appartiens pas à cette folie. » Alors n'écoutez pas ceux qui prétendent que nous sommes tous des criminels. En outre, nous ne sommes pas tombés, comme disent certaines personnes. Il parle là des anges déchus, « Fallen angels ». Après tout, il est facile de reconnaître qui sont ces âmes criminelles. Ce sont elles qui peuvent nuire à l'homme et aux animaux sans rien constater de mal à l'affaire. Ils s'en moquent et cessent même de torturer, de voler, de violer, de tuer et de tromper d'autres personnes qui en sont même sexuellement excitées. Ce sont eux qui propagent de fausses amitiés, puis ils vous trahissent sans plus y penser. Si vous ne faites pas partie de ces catégories, vous ne faites certainement pas partie des âmes criminelles. Chapitre 3, 40 jours et 40 nuits. Alors, comment le déluge a-t-il été exécuté ? Était-ce vraiment le vaisseau Nibiru qui se trouvait dans le quartier en ce moment et qui a provoqué cette catastrophe mondiale ? Est-ce que ce sont les calottes glaciaires des pôles sorénudes ? Oui, c'est ma planète, il y a un pôle sor et un pôle nude. Non, récits qui ont éclaté parce que nous étions à la fin d'un important glacier, une lunaire glacière. Il est vrai que la planète Gagna était à la fin d'une période glaciaire au moment de l'inondation. Même si la glace polaire ne se brisait et inondait le pays, elle ne suffirait pas à créer un effet aussi spectaculaire, bien que cela ait certainement contribué. En outre, je n'ai aucune indication réelle que ce soit Nibiru qui l'ait fait, à part les récits de Sitchin et d'autres sources souscrivant à ces traditions-là. Les épopées racontent une autre histoire qui est davantage en corrélation avec ce que j'ai conclu dans mes recherches en général. Dans une certaine mesure, je pense que nous pouvons utiliser les épopées qui nous sont disponibles. Celles que nous avons déjà utilisées, telles que la Bible, l'épopée d'Atra Aziz et l'épopée de Gilgamesh, elles racontent toutes une histoire similaire. Encore, il y en a d'autres encore, sur d'autres pays de la planète d'ailleurs, qui parlent quand même d'un délu, toutes. Je vais également utiliser d'autres sources et les énumérer dans les notes de fin ou les notes de bas de page, si vous lisez un PDF. Alors, au fur et à mesure, de toute manière. La Genèse déclare « Toutes les fontaines des grandes profondeurs ont éclaté et les écluses du ciel se sont ouvertes. » L'épopée de Gilgamesh dit « Les pieds de la pègre se sont effondrés, les digues ont cédé et une tempête a balayé le pays. » Je ne suis pas sûr que ce soit la pègre, le bon… Le bon… Plutôt dans… En moins que c'est une signification que je ne connais pas en français, mais les pieds de la… De l'estrade, oui. De la ville sur Piloti, un truc d'enjeu. Bon. D'après la lecture de la Genèse dans la Bible et des autres épopées, deux autres épopées, il semble que cela ait commencé par de fortes pluies qui ont duré pendant des semaines, voire des mois, sans compter les rats de marée qui ont balayé la terre, suivi de tremblements de terre. Terrible. Il y a ceux qui se réfèrent à la canopée de vapeur, qui, dans une certaine mesure, auraient couvert le ciel, et ils se demandent si cela aurait suffi à créer cet effet, peut-être en corrélation avec la fonte des calottes glaciaires. Je dirais non, car les sources qui nous disent qu'il ne se passait pas que ces deux choses-là, même si, encore une fois, elles ont peut-être contribué ou ont été utilisées intentionnellement dans le cadre du plan visant à inonder la terre. En cas, oui, où la partie humaine du projet Bluebeam, vous savez, le dit projet Bluebeam, se déclarerait au moment où, justement, il y a effectivement une invasion ou une descente, on va dire, ou une escale de la part de l'escadrille. Céleste. Les Angelots. Alors, parle Père Noël. L'auteur et chercheur et Raboulet spécule, en utilisant les vieilles légendes rabbiniques, qu'il s'agit d'un événement cosmique qui a également provoqué des changements dans la position des étoiles. Deux étoiles ont été déplacées de la constellation des Pléiades et elles ont été remplacées par deux étoiles de la constellation de l'Ours. Selon Boulet, selon ses sources, le Soleil et la Lune ont également changé, bien que ces changements ne soient pas précisés. On a lu ça tout à l'heure. Donc, nous avons là une représentation du prince Ninurta qui tient dans la main le Cosmic Thunderbolt quelque part. C'est une arme divine terrible. C'est rigolo, il a aussi une faucille. Donc, il fait les blés. et s'il a un bâton là, ma foi, qu'en fait-il ? Je le verrais bien trouver de l'eau avec. Oui. Bon, il a sa montre, ils ont tous une montre incroyable. Je pense que c'est des boucles d'oreilles, mais c'était peut-être finalement des écouteurs. les bracelets de bras. Il y a Anton Parks qui cite constamment leur utilisation de cristaux. Et on voit ces statuettes-là sumériennes, me semble-t-il, de reptiloïdes, quand même, un personnage humanoïde de corps, mais de tête assez reptiloïde, lézardien ou crocodilien ou enfin bon, et qui a des gros cristaux implantés autour des épaules, on va dire, sur sa tenue. Et donc, il a aussi ce chapeau casque avec ces trois ourlets, va-t-on dire, ou ces trois chevrons inversés qui sont typiques de la race des quadrandloïdes. Quadrandloïdes ? Ou là ! Ou des ebens ? Les ebens, je crois, en tout cas. Qui sont censés être les géniteurs des Anunnaki. Ou les Anunnaki, mais parmi les Anunnaki, ils l'hécharisent tous d'entre eux peut-être. C'est-à-dire ceux qui ont les ailes. Je deviens confus. On va reprendre. Ces idées sont très intéressantes et certains des événements peuvent avoir eu lieu dans le cadre du plan. Mais la question est de savoir ce qui s'est passé pendant le déluge et ce qui s'est passé par la suite. Nous examinerons dans le prochain document. Vous avez de la chance, je fais les mêmes vidéos qui suivent en même temps et même avant celle-ci. Dans les temps post-diluviens après le déluge, Anunnaki et son fils ont radicalement modifié la position de la Terre dans le système solaire. Chose intéressante, les légendes rabbiniques semblent avoir pris conscience de cela. Nous savons que Ninurta était la dernière personne en charge de l'instigation du déluge et ce qui semble être commun à la plupart des sources c'est que Ninurta était réellement ici dans le système solaire lorsqu'il a commencé l'événement. En d'autres termes, il a quitté Gaïa après avoir parlé à son frère dans les montagnes mais est revenu pour terminer le travail. Je présume qu'il est passé par son vieux Stargate de Saturne qui n'était probablement pas très bien protégé à l'époque car Anki savait que le déluge était inévitable et il a donc laissé entrer son frère. Après, comme nous le verrons, Anki avait d'autres projets y compris les Séninurta et ses assistants. Non seulement cela, Anki, dans les épiques de Gilgamesh, dans son rôle de Nergal, il y a là du syncrétisme en jeu, a aidé à retirer les barrages et Haddad aussi, qui était éventuellement un autre Anki aussi. Aux premières lueurs de l'aube, un nuage noir vint de l'horizon. Il tenait à l'intérieur où Haddad, seigneur de la tempête, montait. Devant la colline et la plaine, Shulat et Anish, les héros de la tempête, ont ouvert la voie. Alors, les dieux de l'abîme se levèrent. Nergal a sorti les barrages des eaux inférieures. Le seigneur de la guerre Ninurta a jeté les digues et les sept juges de l'enfer, les Anunnaki, ont levé leurs flambeaux, allumant le pays de leurs flammes lévides. Les dieux de l'abîme, tels que décrit ici, sont ceux du monde souterrain. Les dieux qui avaient, et sont toujours, gouvernés sur cette planète et sont ceux qui ont asservi l'humanité. Nergal, comme Enki, est bien entendu le responsable ultime. La direction de l'AIF, la force d'invasion alien, appelée ici les sept juges de l'enfer, sera révélée dans l'un des derniers articles de ce nouvel niveau d'apprentissage. Quatrième ici. Le passage ci-dessus est toutefois intéressant. Après tout, les Anunnaki, l'AIF, ont décidé d'aider au déluge d'après tout. Et je vais bientôt révéler leur véritable motivation. Je vais montrer comment Anki a joué les deux rôles de ce drame. Bien sûr, il ne disait pas la vérité au conseil d'Orion à propos de ses projets et il avait compris comment utiliser leur décision en sa faveur après avoir infiltré Satania avec ses propres hommes. Une fois que le déluge a commencé, la panique a éclaté sur la planète et les gens et les animaux ont fui de partout. Les animaux instinctivement cherchaient un terrain élevé et beaucoup d'entre eux ont survécu. Certains humains ont également survécu ceux qui ont eu de la chance de se lever dans les montagnes et de monter dans les montagnes avec certains des anomalies telles que des géants et d'autres créatures diverses. Cependant, la majorité de la vie sur Terre a disparu dans le déluge et même ceux qui ont survécu par la suite auraient eu du mal à rester en vie à cause du manque de nourriture. Le cannibalisme est devenu commun. Erreux devenu commun. En fait, la majorité de ceux qui ont survécu au déluge sont décédés dans la foulée. Chapitre 4 La porte des étoiles de Saturne refermée Saturne Stargate Lorsque le travail était terminé et que le déluge se maintenait, une série de choses se produisirent l'une après l'autre à un rythme rapide. Enki exécutait ses plans. Avant que Ninurta ait eu la chance de laisser ses guerriers Mack entrer par le Stargate de Saturne, Enki attaqua Ninurta et ses assistants qui l'avaient aidé à instiguer le déluge. Une bataille rapide a eu lieu hors de l'atmosphère terrestre mais les chiffres étaient contre Ninurta et ses hommes. Ils ont dû tous suivre le système solaire par la porte des étoiles prise au dépourvu. L'embrouille Il savait peu qu'Enki avait ses espions installés à Satania et au palais et savait donc tout du projet d'Uran Enlil et de Ninurta de prendre le contrôle du système solaire et de faire subir un procès à Enki. Ainsi, une fois qu'Enki a tué ou chassé tous les guerriers Mack, il a rapidement fermé la porte des étoiles de Saturne. Personne ne pouvait maintenant quitter ou entrer dans le système solaire de cette façon sans la permission d'Enki. Le Stargate solaire ainsi que d'autres portes des étoiles menant à l'extérieur à Aridu ont également été fermées. Le système solaire était maintenant totalement entre les mains d'Enki. De plus, pendant que tout le monde se concentrait sur l'instigation du déluge, Enki avait enlevé Utnapishtim et son arme, son arche de la planète. En d'autres termes, l'arche de Noé a été construite comme un vaisseau spatial et non comme un bateau. Il était censé flotter sur les eaux primordiables. Primordiable, très fort. Primordial et non sur les océans terrestres. Bien que Noé soit revenu, il est douteux que nous ne trouvions jamais l'arche de Noé correcte ici sur Terre. Certains disent qu'ils l'ont déjà découverte au même endroit que la Bible le signalait, mais il n'y a aucune preuve réelle montrant qu'il s'agit en réalité de l'arche de Noé. Je pense là qu'il fait référence à celle du mont Ararat en Anantolie ou en Turquie de toute façon. L'hypothèse de l'arche spatiale a également un sens dans le contexte car il serait trop décontracté pour Renki d'espérer que l'arche survivra au déluge mettant en péril tout l'ADN stocké à mort. Tout ce qu'il fallait, c'était que l'arche heurte accidentellement un gros rocher, le flanc ou le sommet d'une montagne ou tout autre obstacle et que cela risque de couler. Où il y a le capitaine Cœur de Miel à la barre ? Mieux valait alors retirer l'arche entière de la surface de la planète. Bien sûr, si cela est vrai, Noa ou Tna Pichtim n'était pas non plus le constructeur de l'arche. Si nous lisons les textes anciens, nous voyons qu'il ne dit pas qu'il était le seul constructeur de l'arche mais qu'il avait l'aide d'amis parce que Noa ou Tna Pichtim était le fils d'Enki. Alors déjà, là, le carnet de relations. Il est raisonnable de penser que ses amis étaient bien sûr l'AIF et qu'ils étaient les véritables constructeurs des vaisseaux spatiaux. Pas écrit en E. Oui, pas. Il y a également des indications qui m'ont été données par une source anonyme que l'histoire de l'arche c'est bien deux histoires en une. Enki utilisa plus tard l'ADN stocké dans l'arche pour créer un homo sapiens mis à jour. Homo sapiens sapiens Homo sapiens 2.0 L'homme moderne mais aussi ailleurs par exemple pour créer des hybrides dans le système Sirius et le système d'alpha-draconiste. Si c'est le cas, nous avons effectivement des cousins qui sont génétiquement plus proches de nous que toute autre race stellaire peut-être. C'est une hypothèse qui mérite d'être examinée d'autant plus qu'elle provient de deux sources distinctes et peu familières les Pléiadiens et l'une de ses sources anonymes. Le résultat est toutefois que pour tout recommencer et créer une nouvelle race d'hybrides humains, Enki devait le faire sans interruption et par conséquent il découvrit comment fermer le Stargate de Saturne chassé du conseil de Saturne qui était sassi dans les anneaux de Saturne et qui servit jusque-là à servir l'Empire d'Orion établit son propre conseil et monta la fameuse grille autour de la Terre qui est toujours là au moment de la rédaction de cet article et même à sa lecture aujourd'hui si ça se trouve. Oui, il paraît qu'il y a plus de trous. Du fromage, il y a plus de trous. S'il y a plus de trous dans le fromage, ça fait moins de fromage. Donc plus il y a de fromage, moins il y a de fromage. Ah, bizarre. C'est un plan Enki. Un plan Enki. Bon. En prenant ces mesures, Enki en question disposait de tout le système solaire pour faire ce qu'il souhaitait sans aucune ingérence grave du conseil ou d'autres personnes. Et ça, ça explique aussi un peu plus pourquoi on voit moins et pas tellement de Hiti qui ferait un débarquement diplomatique, sympathique, vaillé, avec la musique. et les énergies libres. La plupart de ses créations ont été détruites et ont disparu, mais d'un autre côté, il avait maintenant une excellente occasion de tout recommencer avec l'intention de créer à nouveau une race d'esclaves. Mais cette fois, il le ferait différemment. Par conséquent, il a également construit la zone de vie entre la vie et la mort, la BLA, dans l'éther, l'une des dimensions, où il a capturé les âmes décédées sur Terre et qui devaient être recyclées dans le système à nouveau avec une amnésie totale. Il voulait s'assurer que le moins d'âmes possible ne s'échappent. Il ne pouvait pas se permettre de perdre des âmes qui avaient déjà été manipulées tout au long de sa vie terrestre, leur vie terrestre. De cette façon, ces âmes revenaient toujours et la manipulation pouvait continuer là où elle avait fini auparavant. Elle-même, les âmes sont de plus en plus fragmentées et la programmation de plus en plus implantée, on va dire. L'AIF contrôlait maintenant Saturne-Satzor, la Stargate de Saturne, où ils avaient vaincu Ninurta, lui qui avait jeté son propre roi, Enki, hors d'Orion. Auparavant, Ninurta, en tant qu'archange, Michael était celui qui les avait tous vaincus. De ce fait, Ninurta était considéré par l'AIF comme un dieu de guerre. En battant Ninurta pour la deuxième fois, les membres de l'AIF ont tous pris le titre de seigneur, même s'ils savaient que vu dans des circonstances identiques, Ninurta était imbattable. Pourtant, ils pourraient au moins montrer qu'ils étaient presque des seigneurs de guerre, aussi puissants que lui. Du moins, c'était la façon dont ils l'avaient envisagé. Certains des membres de l'AIF étaient des rois maîtres de leur propre système stellaire sous le commandement souverain d'Enki, et ils s'appelaient désormais Khan Kings ou Khan Kings en référence à Orion et au Kachaha. D'autres se sont appelés Overlords sur seigneurs. Le prince Lucifer, ou peut-être devrais-je dire Khan Enki, l'avait maintenant bien préparé. Eh bien, écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là pour ce bout de vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi. Je vous souhaite un bon courage et à très bientôt. Salut.